Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 17 avril 2024, 15h57, heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont le faire, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours très appréciés. Quand tu penses que tout est réglé, tout est clair, il n'y a rien de moins clair. Et c'est complètement hallucinant. Ce que j'ai à vous partager va peut-être vous renverser, comme moi ça m'a renversé, mais j'ai fait les vérifications et c'est comme ça que ça arrive. Est-ce que c'est le hasard? Moi je pense qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard, surtout avec notre élite, il n'y a rien qui est laissé au hasard. On va commencer, parce que c'est vraiment gros. Dans toute la distraction qu'on a en ce moment, tu n'as qu'à penser naturellement à ce qui se passe au Moyen-Orient, entre Israël et le Hamas, maintenant Israël qui a transféré l'attention vers l'Iran avec l'attaque qu'on a commise contre le consulat ou l'ambassade, peu importe, iranienne à Damas en Syrie, en tuant plusieurs généraux, puis en étant surpris que l'Iran veuille, ou l'Iran est répondu à ça par des attaques, que l'Iran avait elle-même annoncé en privé à l'Arabie saoudite, à la Jordanie, aux États-Unis et à Israël pour se préparer. C'est complètement, on est dans un monde étrange, vraiment étrange. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tout ce monde-là travaille ensemble, on le sait, pour contrôler les populations, parce qu'il y a un plan extrêmement... Moi, j'aimerais le qualifier, puis je le qualifie de sataniste, démoniaque, qu'on est en train d'implanter en secret. Puis tout le monde travaille dans le même but, dans le même plan, c'est le contrôle de l'individu total, par tous les moyens possibles et imaginables, et surtout par la censure, on le voit, puis après ça, des moyens technologiques très avancés, des surveillances de caméras, la biométrie, l'argent numérique, la robotique qui va venir chercher les emplois de beaucoup de gens, et j'en passe et j'en passe, OK? Tout ça, ça avance. Pendant qu'on est distrait, puis qu'on est au distrait avec toutes sortes de... Puis ceux de conflits qui ne sont pas vraiment des conflits, mais en même temps, des attaques contre la population qui sont menées d'une autre façon que dans des guerres traditionnels. Tu n'as qu'à penser aux chaînes d'approvisionnement, que tous les pays, indirectement, indirectement, attaquent, ce qui fait que toi, tu as moins d'accès à des biens, à de la nourriture, et qu'ils coûtent de plus en plus cher, et qu'on attaque les agriculteurs avec une idéologie complètement farfelue, et que tout ça se passe avec, naturellement, en arrière-plan, le plan global. Donc, première chose que j'ai à vous partager, c'est celle-ci. Et c'est complètement hallucinant. Et j'ai fait les calculs, tout est légit, vous pourrez les faire vous-même, parce que moi non plus, je ne voulais pas prendre ça pour... C'est un de mes amis qui m'a partagé ça. Un ami personnel, puis j'ai dit, bien voyons donc, c'est complètement hallucinant. Il dit, j'ai tout vérifié avec la calculatrice, la calculatrice des jours, puis des années, puis les dates. Ah, c'est vrai, moi aussi je l'ai faite. C'est comme ça. Est-ce que c'est le cosmos qui veut ça? Est-ce que c'est nos élus qui veulent ça? Est-ce que c'est l'élite religieuse qui veut ça? Je ne le sais pas. Est-ce que ça fait partie du plan? Est-ce qu'on fonctionne par symbolisme? Je ne le sais pas. Mais tout le monde se rappelle de notre pandémie. Tout le monde se rappelle naturellement du développement rapide de ce vaccin. Et tout le monde se rappelle de l'imposition ou du lancement de ce grand et vaste projet de vaccination en 2020. Enfin, la date exacte, c'est le 14 décembre que ça a eu lieu aux États-Unis. OK? Ça a eu lieu aux États-Unis. Le grand lancement de ça. J'allais me chercher la date. Je pense que je l'ai. Le roll-out. Donc, à la suite de l'autorisation d'urgence du vaccin Pfizer-BioNTech par Santé Canada le 9 décembre 2020, les efforts de vaccination de masse ont commencé partout au pays le 14 décembre 2020. Donc, cette date-là, c'est vérifié. Il y a eu une éclipse récemment, le 8 avril 2024, mais il y en a eu une aussi, on s'en rappelle, qui avait touché les États-Unis et le Texas. Nous, on ne l'avait pas vue ici. Et c'était le 21 août 2017. Donc, première éclipse, 21 août 2017, le roll-out, le lancement de la vaccination le 14 décembre 2020, la deuxième éclipse, celle que moi, j'ai vue en plus, et je vous en avais parlé, le 8 avril 2024. Il y a 173 semaines entre l'éclipse de 2017, le 21 août, et le 14 décembre 2020. Il y a exactement 173 semaines entre le 14 décembre 2020 et la deuxième et grande éclipse qu'on a eue, le 8 avril 2024. Exactement 1211 jours, j'ai fait le calcul, vous pourrez le faire avec une calculatrice, sur Google, des années et des jours, de deux dates en deux dates, et c'est exactement ça. Et du 14 décembre 2020 au 8 avril 2024, 1211.5 jours. Que tu le veuilles ou non, ça donne trois ans, trois mois, trois semaines et trois jours. Moi, je te le dis, je ne sais pas quoi penser de ça. Je ne le sais pas. Mais, c'est quand même ça, là. J'ai tout fait les calculs. Tout, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il faut en tirer de ça, je ne sais pas. Peut-être que vous le savez. Et entre le 14 décembre 2020 et le 8 avril 2024, naturellement, comme c'est le même nombre de semaines et de jours, on arrive au même nombre d'années, trois ans, trois mois, trois semaines et trois jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne le sais pas. Jusque, c'est ça. C'est là. C'est plus gros que nous autres. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pendant ce temps-là, une autre affaire qui était vraiment très étrange, comme je te le dis, la Troisième Guerre mondiale est commencée et elle est différente de ce qu'on est habitué de voir d'une guerre traditionnelle et que c'est toujours les populations qui sont ciblées. OK? Tout le monde se rappelle. Du fameux accident, du fameux pont à Baltimore, il y a quelques semaines, pendant la nuit, un gros cargo qui a apparemment eu des problèmes techniques qui est rentré dans un des pylônes, un le plus important, et qui a fait effondrer le fameux pont de Baltimore. Une des voies navigables les plus importantes de la chaîne d'approvisionnement des États-Unis et même mondiale. Joe Biden, le matin, à 8 heures, est sorti de son coma habituel et est venu dire à la population américaine et mondiale « Non, 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 il n'y a rien d'anormal là-dedans, c'est un accident, il n'y a rien à voir, il n'y avait même pas eu d'enquête, il n'y avait rien de fait encore, il n'y avait même pas un agence de renseignement puis d'enquête puis policière qui était allé encore sur les lieux. Il dit « Non, 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 il n'y a rien à voir ici, on va tout payer, on prend la facture puis on paye tout. » C'était complètement surréaliste. Laura Hogan, qui est une journaliste d'enquête depuis longtemps, qui a travaillé pour des gros médias puis qui est indépendante maintenant, le matin même avait eu des informations très crédibles, ça fait 35 ans qu'elle a fait de la recherche journalistique, du journalisme d'enquête puis elle a des contacts partout. elle avait eu des contacts de services de renseignement de l'administration de Biden qui disait à Laura Logan « C'est une cyberattaque. » Maintenant, on va retourner le 31 janvier 2024 écouter Christopher Ray qui avait été appelé à témoigner pour répondre à des questions dans un comité sénatorial. 31 janvier 2024, on va l'écouter ce qu'il avait à dire sur les grandes menaces que représentent justement les ennemis des États-Unis, la Chine entre autres et qu'il n'y a personne qui porte attention à ça. On va aller l'écouter. « My starting point would be that as with most questions about the Chinese government's tactics and strategy, when one asks is it A, B or C, the answer is usually D. » « Cyberthreats ». Ça, c'était un peu le titre de ce comité sénatorial. Et ça, c'est Christopher Ray, le directeur du FBI. Il dit, « Laissez-moi commencer par vous dire que la Chine, elle répond, parce que c'est une menace A, B, C ou... » Il dit, « Non, c'est D. » C'est toutes les réponses en haut. « All the above. » « There has been far too little public focus... » Il dit, « Il y a eu trop de... trop peu d'attention publique... » « On the fact that PRC hackers are... » « Que... Trop de... d'attention... Trop peu d'attention qui ont été portées sur les... euh... les hackers chinois quant aux infrastructures américaines. » Puis là, il va parler des ponts de l'eau, de l'électricité et ainsi de suite. Écoutez ça. Ça, c'est 31 janvier 2024. Il dit ça, ça doit attirer notre attention maintenant. Et maintenant, on apprend que « Eh oui. » Imaginez-vous. Le FBI vient d'ouvrir lundi une enquête criminelle sur l'effondrement du pont axée sur les circonstances qui ont conduit à cet effondrement et sur la question de savoir si toutes les lois fédérales avaient été respectées selon une autre personne proche du dossier. Le FBI inquiète sur le crash du quai à Baltimore. Il est monté à bord lundi! Deux semaines ou presque trois semaines après l'accident tragique. Il a fait six morts quand même. Il a embarqué sur le pont lundi, trois semaines après. Et là, on ouvre une enquête criminelle sur l'effondrement du pont. Il faut quand même le faire. Je te le dis, on vit des moments complètement hallucinants. Je te laisse ça dans la boîte de description. Puis, je veux vos commentaires sur cette histoire que je vous ai partagée ici qui est fascinante. Wow! Moi, je n'en reviens pas. C'est comme assez, assez peur. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada